Bon les amis, ça y est, la carte de Summerslam commence vraiment à se dessiner. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et l'arrivée d'Euro, un Euro qui a lieu cette semaine à Chicago dans une arène sold out, donc l'arène est au complet. On avait un public très présent ce soir, on a eu le droit à quelques petits chants sympas, vous allez le voir, c'est parti, on commence avec le premier point. Nous allons commencer par cette rivalité entre Goldberg et Bobby Lashley. Bobby Lashley va arriver accompagné par MVP comme d'habitude, et là MVP va commencer un speech où il va nous dire que Goldberg s'est pointé comme ça pour challenger Bobby Lashley sans être vraiment invité. Et donc MVP demande si Goldberg est vraiment prêt à affronter Bobby Lashley, le monstre qu'est Bobby Lashley, enfin il va vraiment mettre Bobby Lashley en valeur. On aura ensuite l'arrivée de Goldberg, donc là évidemment ovation de la foule. C'est un peu partagé, parce qu'avant la musique de Goldberg, dès que son nom est cité, il est un petit peu hué, dès que sa musique retentit dans l'arène, tous les fans sont en train de l'acclamer. Donc c'est partagé, Goldberg arrive, et ensuite à ce moment-là, on a Goldberg qui va répondre aux avances de MVP. Il va dire que peu importe si Goldberg a 40 ans, s'il en a 50, s'il en a 105, peu importe, il sera toujours Goldberg, il sera toujours là avec son spear pour terrasser tout le monde. Et donc il demande à Bobby Lashley si lui aussi il est vraiment prêt à affronter Goldberg et s'il n'a pas peur. Et Goldberg va ensuite partir sur ses mots. Et là, on a un Bobby Lashley qui est un petit peu vénère après ce segment, de même pour MVP. Et donc après le segment, Goldberg va partir en coulisses. Le fils de Goldberg était au premier rang. D'ailleurs, on ne le reconnaît absolument pas, on l'avait vu il y a quelques années de cela, lorsque Goldberg était champion universel. Le gamin a été littéralement transformé. Transformation physique impressionnante. Bref, il est au premier rang. Et là, MVP et Bobby Lashley ne vont pas trouver une meilleure idée que d'aller un petit peu provoquer son fils au premier rang. Donc MVP va se diriger vers lui et va lui dire « Écoute, est-ce que tu veux vraiment voir la fin de la carrière de ton père à SummerSlam ? » Et à ce moment-là, on a Goldberg qui va revenir, qui va asséner un spear à MVP, alors que Bobby Lashley, lui, était toujours sur le ring. Donc voilà, on a eu une altercation physique entre MVP et Goldberg, mais pas encore entre Goldberg et Bobby Lashley. En attendant, plus tard dans la soirée, on a Bobby Lashley qui va accepter le challenge de Goldberg en coulisses. Et donc le match est désormais officiel. Goldberg contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE, ça aura lieu à SummerSlam. Honnêtement, je ne suis pas le plus emballé par cette annonce et par ce match. Maintenant, voilà, la WWE voulait une grosse tête d'affiche pour SummerSlam et ça passe par le retour d'une légende. C'est vraiment les traditions de la WWE. Quand elle veut un gros match comme ça, souvent, on ramène un part-tamer, on ramène une légende pour faire une grosse affiche et pour vendre les tickets. Et je ne l'ai pas précisé aussi, mais comme je l'ai dit dans l'intro, on a eu le droit à des chants assez sympas durant ce segment notamment, avec des chants Wayat. Voilà, ça fait plaisir mine de rien de voir que les fans scandent le nom de Wayat pour montrer un petit peu leur frustration aussi et faire comprendre aux officiels que ce n'était pas forcément une bonne décision et que ce Wayat, il va nous manquer. Donc voilà, perso, j'ai bien aimé aussi ce petit geste de la foule de Chicago. On enchaîne maintenant avec un match handicap. Veer et Chunky, les deux acolytes de Jinder Mahal, affrontent Drew McIntyre. Donc c'est un match où Drew McIntyre va à un moment donné prendre l'avantage et à ce moment-là, Jinder Mahal va vouloir intervenir évidemment pour empêcher Drew McIntyre de gagner. Il va frapper Drew McIntyre avec une chaise, donc évidemment, disqualification, victoire de Drew McIntyre par disqualification. Et après le match, on a Veer et Chunky qui vont vouloir rejoindre Jinder Mahal et le frapper à leur tour avec une chaise. Mais à ce moment-là, on a Drew McIntyre qui va contrer un coup de chaise avec son épée. Et donc là, vous vous doutez bien que Jinder Mahal et les deux acolytes, Veer et Chunky, ils vont avoir les frousses, donc ils vont partir en coulisses en courant. Et d'ailleurs, ils vont être arrêtés en coulisses. On va leur poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Et ils vont dire, écoutez, McIntyre est un homme fou, il vous frappe avec une épée, il faut fuir, il faut que tout le monde parte, personne n'est en sécurité. Enfin voilà, donc ils sont en train de booker Drew McIntyre comme un psychopathe qui veut frapper tout le monde avec une épée. Donc moi, honnêtement, j'ai bien aimé ce petit segment avec l'épée. Je me dis, ça amène encore un petit peu plus d'intensité dans cette rivalité. Déjà qu'il y en avait pas mal la semaine dernière avec tous ces coups de chaise de Drew McIntyre. Là, voilà, je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient pour ce morce-là, mais j'espère vraiment qu'ils vont ajouter une stipulation au match entre McIntyre et Jinder Mahal, parce que là, franchement, on en prend vraiment la direction et ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. On enchaîne avec un match entre Nia Jax et Rhea Ripley. On a un match, honnêtement, assez sympa. J'ai été assez surpris par ce combat, je l'ai trouvé assez divertissant. Donc on a une Nia Jax qui veut détruire Rhea Ripley pour briser ses chances d'avoir ce match de championnat à SummerSlam. Et de l'autre côté, on a évidemment Rhea Ripley qui, elle, veut faire ses preuves. Donc on a un match assez intense, d'ailleurs assez brutal, parce que Nia Jax va saigner durant ce combat. Et ça ne va pas être une petite ouverture, mine de rien. Elle va bien saigner. J'ai toujours du mal à voir à quel moment elle s'est ouverte. Voilà, je ne trouve pas le moment. Je n'ai pas fait attention. En attendant, voilà, elle a vraiment le visage en sang. Et ça va se terminer avec une petite distraction de Chena Bezler sur Rhea Ripley, mais qui, au final, va coûter le match à Nia Jax, puisque Rhea Ripley va esquiver, va ensuite partir pour un roll-up pour la victoire. Donc le retour du roll-up, certes, mais ça n'empêche qu'on avait un match assez divertissant et un après-match également assez divertissant, puisque après le match, on a Nia Jax, qui va s'énerver un petit peu contre Chena Bezler, qui va lui reprocher un petit peu ce qui s'est passé. Et là, Chena Bezler va se vénère un peu. Elle va commencer à enlever sa veste. Et on se dit, ah, ça y est, peut-être la séparation de Nia Jax et de Chena Bezler. Mais finalement, non, puisque Bezler va quitter le ring pour laisser Nia Jax seule. Elle ne va finalement pas mettre ses mains sur Nia Jax. Et à ce moment-là, on a Rhea Ripley qui revient de nulle part et qui attaque Nia Jax pour finir le boulot et enchaîner avec son finisher. Les amis, on enchaîne avec un rematch de la semaine dernière. May Settibar affronte Mansour et Mustapha Ali. Honnêtement, quand j'ai vu ce match, je me suis dit, bon, allez, nouvelle défaite de May Settibar. Voilà, on a compris, les pauvres. Au final, non. Victoire de May Settibar cette semaine. Alors, on va avoir une fin de match un peu controversée parce qu'on a Mansour qui va faire chuter Ali des cordes. Sans le faire exprès, évidemment, il a été repoussé dans les cordes. Et ensuite, on a Tibar qui va porter un coup de pied à Mansour pour la victoire. Et donc, ça va se terminer là-dessus. Après le match, on a Ali qui va vouloir aller voir Mansour sur le ring. Mais à ce moment-là, il va se faire attaquer à son tour. Donc, cette semaine, une grosse domination de May Settibar. Alors, est-ce qu'on a vraiment une nouvelle rivalité qui est en train de naître entre les deux équipes ou est-ce que c'est une montée en puissance petit à petit de May Settibar dans cette division par équipe ? Je ne sais pas. Je pense qu'on part plus vers une petite rivalité entre les deux équipes. Mais je pense que May Settibar sont avant tout là pour mettre en avant Mustapha Ali et Mansour. On voit que la WWE a envie de pousser cette équipe. Donc voilà, j'ai honnêtement peu d'espoir pour May Settibar. Je pense que cette victoire n'est pas une si grosse victoire que ça. Et que voilà, c'est juste pour que Mansour et Mustapha Ali puissent encore mieux revenir après avec une nouvelle victoire. Les amis, on enchaîne avec un match qui ne m'a pas trop convaincu cette semaine. C'est un match entre Doudrop et Tamina. Alors, vous le savez déjà, je ne suis pas trop fan du cash de Tamina déjà de base. Et là encore, j'ai trouvé que c'était très moyen. On a un match qui va se terminer avec une distraction de Eva Marie. Eva Marie va dire à Doudrop, vas-y, termine-la avec ton crossbody. Donc Doudrop va l'écouter, va tenter le crossbody, mais ça va être contré par Tamina. Et donc Tamina va en profiter pour ensuite asséner son samboine drop pour la victoire. On a donc une victoire de Tamina sur Doudrop. Donc évidemment, après le match, Eva Marie est un petit peu vénère à Doudrop aussi, parce que bon, si Eva Marie n'avait pas ouvert sa bouche, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et peut-être que Doudrop aurait remporté ce match. Et après le combat, on a Alexa Bliss qui va apparaître sur l'écran géant et qui va dire « Et la grande perdante de ce match, Eva Marie ! » Donc évidemment, ça va la vénère encore plus. Après, on aura un petit segment dans le playground de Alexa Bliss, où Alexa Bliss va commencer, comme d'habitude, sa présentation du playground. Et à ce moment-là, elle va se faire attaquer par Doudrop et par Eva Marie. Et à ce moment-là, Eva Marie va se moquer une fois de plus de Lily, la poupée de Alexa Bliss. Et elles vont partir suite à cette attaque. Et à ce moment-là, on aura un plan sur la poupée. Et la poupée qui était par terre va se relever toute seule. Donc voilà, on a toujours ce jeu psychologique entre Alexa Bliss, la poupée, Eva Marie. Donc je ne sais pas où tout ça va nous mener. Mais en tout cas, les amis, j'espère, j'espère qu'on n'aura pas Lily et Alexa Bliss contre Doudrop et Eva Marie à SummerSlam. Je dis ça, je dis rien, mais ça semble quand même en prendre la direction. Les amis, on enchaîne avec un segment que j'ai bien aimé cette semaine à Raw. Donc ça commence par le Miss TV avec Miss et Morrison qui sont toujours aussi excellents. Ils ont en invité cette semaine Damien Priest, le futur challenger pour le titre des Etats-Unis. Ce n'est pas officiel, mais c'est tout comme. On a donc un segment où Miss et Morrison vont se moquer de Damien Priest et vont dire « On t'a gagné la semaine dernière, mais qui sait qui a enlevé le masque de Sheamus ? » « Qui sait qui a gagné en trichant ? » Ils vont reprocher à Damien Priest d'avoir gagné en enlevant le masque de Sheamus. Donc Damien Priest, ça va un petit peu le vénère quand même. Il va se lever et il va dire « Vas-y, frappe-moi. » Et le Miss, évidemment, va flipper un petit peu. Il ne va pas le frapper. Damien Priest va dire « Écoutez, j'étais là normalement pour défier Sheamus pour un match de championnat, mais finalement, je vais défier John Morrison ce soir. » Il va ensuite attaquer John Morrison, l'envoyer à l'extérieur. Et ensuite, il va commencer à faire flipper un petit peu The Miss qui se retrouve tout seul en chaise roulante face à Damien Priest sur le ring. Et à ce moment-là, on a Damien Priest qui va prendre les pistolets à eau de The Miss et qui va l'asperger d'eau. Il va même renverser le saut sur lui. Enfin bref, grosse humiliation pour le Miss. Ce qui nous mène ensuite à ce match entre John Morrison et Damien Priest. Honnêtement, match très qualitatif encore une fois. Ça aurait pu être le top de la soirée parce que c'était vraiment un bon match. John Morrison, qui est toujours très très bon, qui innove à chaque fois. Je pense à sa moindre drop, à moitié qu'il a fait sur le bord du ring, près de la corde. Voilà, il innove à chaque fois et c'est franchement un plaisir pour les yeux. Donc là, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la WWE ne le propulse pas vers les sommets et ne tente pas quelque chose avec lui parce que je suis persuadé qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais en tout cas, on a un très beau programme du côté du titre des Etats-Unis et ça fait vraiment plaisir. Ça se terminera avec un choc-slam de Damien Priest sur John Morrison pour la victoire. Après le combat, on a Sheamus qui va arriver pour tenter d'attaquer Damien Priest. Mais à ce moment-là, Ricochet va venir à son tour pour s'en prendre à Sheamus. Nous aurons ensuite une petite pause publicitaire aux Etats-Unis et ensuite, on aura un tag team match au retour du direct. Ricochet et Damien Priest contre John Morrison et Sheamus. Donc, match par équipe, là encore, assez divertissant. On aura de bons spots. On aura notamment ce moonsault de Ricochet sur Sheamus à l'extérieur du ring et ça se terminera avec ce reconing de la part de Damien Priest sur John Morrison. Et donc, victoire de Ricochet et Damien Priest cette semaine. Mais que veut dire l'intervention de Ricochet ? Est-ce qu'il peut lui aussi être impliqué dans le titre des Etats-Unis à SummerSlam ? Est-ce qu'il est simplement là pour aider son pote Damien Priest ? Je ne sais pas, mais en attendant, c'était très intriguant et c'était surtout très qualitatif cette semaine du côté du titre des Etats-Unis. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose comme ça, donc ça fait vraiment plaisir. Les amis, on enchaîne avec un point très rapide sur le match entre Riddle et Homo's parce que c'était un match très rapide. On a une destruction de Homo's sur Riddle. Honnêtement, quand j'ai vu le déroulé du match, je me suis dit bon, ça sent quand même le retour de Horton. C'est un Riddle qui est vraiment en difficulté, un Horton qui revient pour aider son pote. Enfin voilà, je voyais vraiment ce spot arriver au final. Non, toujours pas de retour de Randy Horton, donc je ne sais pas s'il reviendra prochainement. En attendant, cette semaine, c'était vraiment une destruction pour Riddle et je pense vraiment qu'on est tout de même en train de construire le retour de Randy Horton petit à petit. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me le dire dans l'espace commentaire lors de la dernière review d'Euro, donc on est d'accord, je pense que le retour de Randy Horton approche à très grands pas. ensuite un rematch entre Carion Cross et Kisly, alors Kisly qui était là la semaine dernière pour remplacer entre guillemets Jeff Hardy, il avait perdu la semaine dernière et donc là, on a un nouveau Kisly qui débarque plus déterminé que jamais, il ne veut plus enchaîner les défaites, il veut vraiment revenir au top et donc voilà, on voit vraiment que le match est axé là-dessus et ça va se terminer avec une powerbombe de Kisly pour la victoire, on a donc cette semaine une victoire de Kisly face à Carion Cross, donc victoire importante mine de rien je pense, donc je ne sais pas comment tout ça va se goupiller avec le retour de Jeff Hardy par la suite, est-ce qu'on aura vraiment une rivalité entre Carion Cross et Jeff Hardy ou est-ce que finalement la WWE a abandonné les plans et préfère mettre Kisly en avant, je ne sais pas en tout cas, tout ça est encore très flou du côté de cette rivalité, en attendant, on a une victoire de Kisly qui fait plaisir parce que le pauvre, on ne va pas se mentir, c'est vrai que depuis qu'il est de retour, c'était assez difficile pour lui, il a vraiment enchaîné les défaites. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, j'ai mis ce match pour le titre 24-7 puisque j'en avais parlé avec vous lors d'une récente review de SmackDown, je vous avais dit avec le programme Otis, Chad Gable autour du titre 24-7 de Reggie, il s'appelle Reggie maintenant, Fini Reginald d'ailleurs, pour info, je me suis dit il y a peut-être moyen de construire enfin des programmes vraiment intéressants autour de ce titre qui jusqu'ici était simplement de la comédie et au final, là du côté de rond, on replonge avec Akira Tozawa, le titre n'est absolument pas pris au sérieux, on a vraiment de la comédie, donc c'est un peu dommage, je m'attendais à avoir pourquoi pas un nouvel open challenge assez sérieux du côté d'Euro cette semaine, au final, on a un Akira Tozawa qui court après ce titre depuis des mois et des mois, qui fait le ninja, enfin voilà, du coup, c'était encore une fois plus de la comédie qu'un match vraiment intéressant où on espérait en voir un petit peu plus en fait, là il ne s'est vraiment pas passé grand chose. Et je ne l'ai pas précisé les amis, mais ça s'est terminé avec une victoire de Reggie, donc Reggie est toujours notre 24-7 champion. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de Charlotte Flair parce que je l'ai vraiment trouvé exceptionnel cette semaine à Rome. Mine de rien, c'est un élément important de cette division féminine, qu'on l'aime ou non, il faut reconnaître qu'elle est très talentueuse et ça commence avec ce speech en début de soirée où elle nous dit qu'elle va affronter Nikki Aessage dans le main event de la soirée et ce sera un match sans disqualification. À ce moment-là, on a le public qui va commencer à chanter Becky Lynch et Charlotte Flair va tout de suite répondre spontanément « Becky Lynch n'est pas là ce soir, si la reine de Chicago est sold out ce soir, ce n'est pas grâce à Becky Lynch, c'est grâce à moi, c'est parce que je suis là. » Rien que cette possibilité d'interagir en direct, d'improviser avec la foule, Charlotte Flair est excellente et franchement, c'était une belle interaction que j'ai trouvé sur Becky Lynch parce qu'à certains moments, il y a des chants du public, les catcheurs ne réagissent pas forcément avec ces chants. Là, Charlotte Flair ne s'est pas privée de le faire et c'était une très bonne idée que j'ai trouvée. Donc ensuite, elle nous redit qu'elle affronte Nikki SH dans le main event dans un match sans disqualification. Elle va ensuite aller sous le ring nous sortir des armes. Elle va dire « je vais frapper Nikki SH avec ça, avec un balai, avec une chaise. » Elle va nous montrer tous les objets et elle va vraiment nous hyper pour le main event. Franchement, elle m'a amené une grosse hype. On voyait vraiment une Charlotte Flair déterminée à détruire Nikki SH dans le main event et ensuite, on aura l'intervention de Nikki SH par derrière avec une chaise. Elle va frapper Charlotte avec cette chaise et le segment va se conclure ainsi. On aura ensuite donc ce main event de la soirée. Charlotte Flair contre Nikki SH et honnêtement, dans ce main event, ce sera une grosse domination de Charlotte Flair. Elle va d'ailleurs utiliser toutes les armes possibles. Il y aura une powerbomb sur la table des commentateurs. Table des commentateurs qui va exploser. C'est assez rare, mine de rien, côté féminin. On a ensuite une table également qui sera brisée avec un contre de Nikki SH. C'est finalement Charlotte Flair qui se prendra la table. Là encore, Charlotte n'hésite pas à se propulser dans la table. Elle aura notamment le dos en sang. Elle aura le bras également en sang. Donc voilà, Charlotte Flair est prête à prendre des risques et c'est là encore une fois un élément très important je trouve dans cette vision féminine. On aura ensuite une Nikki qui va vraiment se faire dominer durant tout le match. Je ne l'ai pas dit mais il y a également cette barricade qui sera explosée à l'extérieur du ring après un spire de Charlotte. Enfin voilà, Nikki SH va vraiment prendre cher durant ce match. On verra vraiment qu'elle est en grande difficulté. D'ailleurs, Nikki le joue assez bien. Il faut le reconnaître. Nikki le vend très bien ce match. Et à la fin, après cette table justement esquivée, eh bien, Nikki va revenir avec une sorte de neckbreaker sur les cordes et c'est là-dessus qu'elle va battre Charlotte Flair de manière clean et le show va se terminer là-dessus avec une célébration de Nikki. Alors là où j'étais un petit peu déçu, c'était sur peut-être cette fin de match qui était un peu trop simple à mon goût. C'est vrai que Charlotte domine tout le match et perd sur un neckbreaker. Voilà, certes, elle a pris la table avant mais je me dis c'est un peu simple comme fini. J'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus original. Enfin bref, victoire de Nikki et Sachs. La rivalité est donc officiellement lancée. On aura donc à SummerSlam, je vous le rappelle, Nikki et Sachs contre Charlotte, contre Rhea Ripley. Pas d'intervention de Rhea Ripley dans ce main event mais on a une Charlotte Flair qui a perdu clean et une Nikki et Sachs qui célèbre avec la fin. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous soyez toujours très très fiers d'être fan de Catch. Allez bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada